VOCALÉGRA, VOCALÉGRA, VOCALÉGRA ! Grâce à la magie de la programmation sur YouTube, j'ai pu continuer à vous donner des vocalises et des exercices à faire. Mais il se trouve que ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Alors, avant que je commence, je vous invite à vous abonner, à me mettre un pouce j'aime, et à me mettre des petits commentaires pour me dire ce que vous pensez de tout ce dont je vous parle dans cette vidéo. Bienvenue les Rois et les Reines ! Je suis ravie de vous retrouver après 4 semaines, presque 5 semaines, d'attaques virales intenses. Alors, je vous remercie de tout mon cœur, pour ceux qui étaient au courant que j'étais malade, pour vos petits mots gentils, les chansons envoyées, les peintures, les dessins, pour m'aider à tenir le coup et m'aider à me souvenir que nous sommes tous des artistes et que maintenant, c'est notre moment. Je parle lentement parce que mon souffle est encore un petit peu court, mais ça va mieux. Et je viens de faire une très jolie plongée dans mon univers créatif pendant presque 4 semaines de maladie où j'ai visité, à mon avis, ce que beaucoup d'artistes visitent, c'est-à-dire la merveille de ma créativité. Comme je ne pouvais pas chanter, ce qui est mon instrument principal, et que pendant longtemps, j'avais la fièvre et que j'avais du mal à me lever pour aller au piano, mon univers créatif s'est ouvert et j'avais envie de partager ça avec vous. En fait, on peut créer dans toutes les circonstances. La création, c'est du rêve. La création nous attend à l'intérieur de notre quête. La création est tout ce qui existe. J'allais dire, c'est notre souffle, mais comme je m'étouffais toutes les deux minutes. C'est notre souffle, c'est ce qui fait de nous qui nous sommes. Alors ne vous dites pas, s'il vous plaît, je vais attendre d'être guérie pour créer. Je vais attendre ceci ou cela pour être créatif et pour être un artiste. Non, on est un artiste de nature à partir du moment où on vit. Et je ne vous dis pas à quel point je suis heureuse d'être restée en vie. Et du coup, j'étais pressée de vous retrouver pour vous dire à quel point c'est précieux d'être en vie. Et c'est précieux d'être un artiste. Cette période-là, que certains ont l'air de craindre, est la période merveilleuse pour nous. C'est la période où enfin, nous sommes au pied de cette montagne merveilleuse qu'est notre créativité. Et nous nous retournons pour dire à nos frères et sœurs, « Allez, viens dans mon rêve, je t'y invite. » Les artistes, c'est notre moment. C'est maintenant que nous avons à montrer au monde le chemin de la sensibilité. Je dis souvent que nous sommes des prophètes. En fait, le prophète, c'est celui qui voit avant les autres les choses qui ne sont pas apparentes. Vous savez, lorsque le chaman a vu apparaître les caravelles de Christophe Colomb, il ne les voyait pas encore vraiment, mais il a vu la mer bouger. Et avec sa capacité créatrice, il a pu imaginer ce qui n'existait pas encore dans son imaginaire, les caravelles. Et il a accepté cette nouvelle réalité-là. Il a appelé tous les autres et il leur a dit, « Regarde, quelque chose de nouveau apparaît sur la mer. Ce sont des caravelles. » Et aujourd'hui, nous sommes en train de dire à des gens qui ne voient pas, « Peut-être que tu ne vois pas, mais je vais te le faire sentir. » Nous, les artistes, nous provoquons des sensations. Retrouver le sens à ce qui est en train de se produire, c'est éveiller nos sens à nous, donner notre art de manière à ce que les gens puissent ressentir. Vous voyez, on ne peut pas expliquer notre musique, on ne peut pas expliquer une odeur, on ne peut pas expliquer nos tableaux, on ne peut pas expliquer la beauté. Et nous permettons aux gens de sentir les choses. Et nous avons la chance de les pressentir grâce à cette communion avec la beauté. Et cette beauté-là, nous l'offrons. Le monde est en train de vivre une transition importante, n'est-ce pas ? Cette transition-là ne peut pas se faire sans nos sens. Nous avons une crise de perte de sens. Nous avons eu une crise de perte de sens. Alors maintenant, les artistes, c'est à nous, c'est à vous de vous lever. Et de partager vos sens avec des gens qui n'ont pas les mêmes. Ça ne veut pas dire que nous sommes les meilleurs. Ça veut simplement dire que notre place maintenant, c'est d'être à l'avant du bateau. Et de proposer au monde un sens. Lorsqu'on est ému, notre cœur s'ouvre, n'est-ce pas ? Un cœur qui s'ouvre, c'est un cœur qui peut révéler, se révéler à lui-même des parties cachées. Lorsque quelqu'un dont le talent va être d'organiser, va entendre une musique, ça va lui mettre la pêche, l'énergie. Et il va pouvoir ressentir en lui de la puissance. Et il aura des bonnes idées pour organiser. Chacun d'entre nous a un talent unique. Les artistes ouvrent la porte des talents de tous. Vous voyez, en ces temps de confinement, chacun cherche à travers une musique, un tableau, une chorégraphie, une pièce de théâtre, un livre, un poème, de quoi ouvrir son cœur, de quoi ouvrir ses sens. Et tout le monde le fait. Donc tout le monde est en train de nous demander, vas-y, aide-moi à ouvrir mes sens, de manière à ce que mon talent particulier puisse s'exprimer et que je puisse l'offrir à mon tour au monde. Donc les artistes, vraiment, n'ayez plus peur, allez-y et offrez ce que vous avez à offrir au monde. Il y a autre chose que je voulais vous dire. Vous savez, parfois, certains d'entre nous choisissent d'être artistes pour guérir une blessure narcissique, pour guérir un besoin désespéré d'être aimé alors que l'amour est dans la beauté. Là, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment d'essayer de se dire de quoi est-ce que les gens ont besoin en ce moment. Oh, tiens, si je faisais une chanson sur les masques, ou bien si je faisais une chanson qui va avec l'époque, non. Ou bien si je dessinais un tableau qui allait bien avec ceci ou cela, ou si je faisais une choré comme ci, comme ça, non. Votre inspiration, l'inspiration, ça va avec les poumons, justement. Votre inspiration du moment est ce dont nous avons besoin. De grâce, les artistes, n'essayez pas de plaire. N'essayez pas de chercher ce dont les gens ont besoin, sinon on revient dans l'ancien. Donnez ce que vous avez à donner dans l'instant présent. Nous allons construire ainsi notre présent et notre futur, qui sera vraiment un présent. Soyez audacieux. Osons être l'enfant que nous sommes et jouons. Et c'est avec ce jeu de l'instant que nous n'allons pas reproduire ce qu'il y avait avant. Laissez-vous inspirer. Et merci de tout cœur de vous lâcher dans vos improvisations les plus folles. C'est maintenant qu'on crée le monde. L'artiste est le prophète. Mettez-vous en avant. Et merci et bravo à vous tous, artistes du monde entier, de vous être levés pour donner la main à tous, afin que nous traversions ce pont avec joie. En tout cas, moi, c'est avec grande joie que j'ai retrouvé mon souffle et que bientôt, je pourrai à nouveau vous offrir des coachings, des cours de chant et tout ce que mon inspiration me donnera. À bientôt, les Rois et les Reines. VOCALIGRA, VOCALIGRA, VOCALIGRA!